... Voilà, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de pouvoir vous saluer ce matin au Collège de France pour cette quatrième leçon de mon cours « Le droit international face à la distinction publique-privé ». Nous sommes déjà à mi-parcours puisque vous le voyez sur le programme, la quatrième leçon, celle du 17 mars, et la quatrième leçon sur sept leçons. Donc le thème d'aujourd'hui, ce sera, et vous le voyez maintenant mieux à l'écran, des biens publics internationaux poser ou oser la question institutionnelle. Nous poursuivons ce matin notre quête du droit international des publics, c'est-à-dire pour mémoire le droit international des différents peuples du monde institués en État et autres institutions publiques internationales. Nous poursuivons aussi par conséquent notre exploration de la dimension institutionnelle de la position publique en droit international. Pour ce faire, nous quittons momentanément le droit international public de l'État que nous avons identifié et interprété la semaine dernière pour celui des autres institutions du droit international. Nous nous concentrerons en effet durant cette leçon et les deux prochaines sur le droit international public qui fait de ces autres institutions internationales des institutions publiques, c'est-à-dire des institutions qui instituent et représentent les peuples du monde ou du moins les réinstituent puisque ces derniers sont pour la plupart déjà institués, nous l'avons vu la semaine dernière, et représentés par des États. Comme je l'ai dit au début de la leçon précédente, la distinction entre le droit international public de l'État et de ses autres institutions est purement pédagogique. En effet, les organisations internationales que nous verrons la semaine prochaine réinstituent, peut-être même désinstituent, nous le verrons, les peuples des États et relèvent donc du même droit international des publics. Il s'agit toutefois ce matin d'isoler les questions propres aux droits internationaux publics des institutions internationales qui réunissent plusieurs États et leurs peuples institués et de tenter d'y répondre avant de revenir au rapport entre États et organisations internationales dans les deux prochaines leçons. Vous verrez que tout, une fois remis ensemble, paraîtra plus clair. Donc la première étape de cette discussion des autres institutions internationales passe par celle des biens publics internationaux, thème de la leçon de ce matin. Ces biens publics internationaux, de quoi s'agit-il ? Eh bien, la sécurité, la paix, l'environnement, la santé, la culture, la science ou l'éducation. Ces biens ou intérêts, puisque les termes sont interchangeables et je les utiliserai de manière interchangeable, sont ceux de chacun et chacune où qu'ils vivent dans le monde. On parle aussi parfois de biens ou d'intérêts généraux ou collectifs à la place de publics, pour signifier qu'il ne s'agit pas là de la somme des biens ou intérêts individuels et donc privés, de tous, mais de biens ou intérêts qui présentent la particularité d'être ceux d'une collectivité, le public, ou du moins d'individus en tant que membres de cette collectivité. Certains de ces biens publics internationaux, nous le verrons, sont régionaux, lorsqu'ils ne sont partagés de tous qu'à l'échelle d'une région, alors que d'autres sont universels. Enfin, ce qui fait qu'un bien ou un intérêt peut être considéré comme tel par et pour la collectivité régionale ou universelle concernée tient à la nature instituée, nous le verrons, de cette collectivité et à son droit public qui identifie ce bien comme un bien public. Alors pourquoi s'intéresser aux biens publics internationaux dans le cadre de cette discussion ? Eh bien, les biens publics internationaux, ainsi compris, suscitent un intérêt croissant depuis les années 70 et surtout depuis la fin du XXe siècle. Mais depuis une quinzaine d'années, peut-être un peu moins selon les langues et les domaines, les juristes internationalistes se sont eux aussi enfin emparés de la question des biens publics internationaux. La dimension transnationale de ces biens, qu'elles soient régionales ou universelles, fait en effet que ces biens sont souvent invoqués comme étant au cœur d'un droit public international naissant. Et ce, tant sur un plan matériel qu'institutionnel. Ainsi, tout d'abord, sur un plan matériel, les biens publics internationaux sont associés étroitement aux obligations relatives aux droits de l'homme ou aux obligations de droit international de l'environnement dont on considère soit qu'elles constituent en elles-mêmes des biens publics internationaux, soit qu'elles protègent certains biens publics internationaux. C'est sur cette base, par exemple, que les obligations correspondant à ces biens ou intérêts publics internationaux que sont l'environnement ou les droits de l'homme sont parfois désignées d'obligations erga omnes, donc d'obligations à l'égard de tous, en latin, en droit international, c'est-à-dire des obligations qui sont dues à tous les sujets de droit international parce qu'elles sont dans l'intérêt public de tous ces sujets, voire pour citer les articles sur la responsabilité de l'État dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt général ou commun. Donc, sur un plan matériel, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les juristes pour ces raisons-là. Surtout ensuite, sur un plan institutionnel, c'est en se fondant sur l'existence de ces biens publics internationaux que beaucoup de juristes internationalistes concluent à la nécessité de créer des institutions internationales publiques à même de protéger de manière collective et coordonnée ces biens entre États à l'échelle régionale ou à l'échelle universelle plutôt qu'État par État. C'est d'ailleurs principalement de la protection de ces biens publics internationaux que les institutions internationales tiraient, selon les juristes internationalistes, ensuite leur légitimité. Maintenant, à y regarder de plus près, cette approche des biens publics internationaux tant sur le plan matériel qu'institutionnel que je viens d'esquisser, pour majoritaire qu'elle soit en droit international public est problématique. Et la difficulté est tant théorique que pratique. La difficulté théorique pour commencer est double. Elle tient non seulement à la notion de bien public qui prévaut dans ces discussions et qui est économique, mais aussi à ce qu'elle implique pour la conception des institutions internationales qui s'en suit. D'une part, la conception des biens publics utilisés par les juristes internationalistes est problématique parce qu'elle est peu ou prou celle des économistes qui ont développé, je vous le rappellerai tout à l'heure, la notion de biens publics globaux. Dans cette conception économique, les biens publics sont abordés comme des commodités, des ressources ou des produits. Ils ont la particularité d'être, je vous le rappelle, selon la description classique, non exclusifs en ce que l'accès de chacun à ses biens ne peut pas être limité et non rivaux en ce que la jouissance de ses biens par certains ne met pas en péril la jouissance des autres. Le propre de ces biens publics dans la conception économique est d'être difficile à produire par le simple jeu du marché. Il est donc nécessaire, selon cette conception, que l'État et sur le plan international d'autres institutions publiques s'en chargent. Cette conception économique des biens publics a des conséquences d'autre part pour la discussion institutionnelle en droit international. Comme je vous l'ai montré il y a quelques minutes, cette dernière est en effet instrumentale. En l'absence d'un gouvernement global, les institutions internationales à mettre en place sont celles qui maximisent, dans leurs résultats, les possibilités de production des biens publics internationaux prédéterminés par une action collective des États. Dans cette leçon, je propose de prendre le contre-pied de cette approche. J'expliquerai qu'il faut développer une conception juridique et donc normative des biens publics internationaux propres aux droits internationaux publics et surtout une conception qui ne les isole pas de la question des institutions internationales, à même d'identifier et de spécifier ces biens comme étant ceux des publics institués par le droit international. Ce ne sont pas des biens publics internationaux prédéterminés qui légitiment de manière instrumentale les institutions publiques internationales qui sont chargées de les protéger, mais bien l'inverse. Ce sont ces institutions publiques internationales qui identifient et protègent ces biens comme étant des biens publics et donc des biens des publics ainsi institués et dès lors qui assurent la légitimité des décisions prises quant à leur identification et protection. En fait, les enjeux de cet argument dépassent ceux de la réflexion théorique autour de la distinction publique-privé en droit international que nous menons dans ce cours. Comme je l'ai dit, en effet, la conception des biens publics internationaux et des institutions internationales irrelatives qui sera critiquée ce matin est très répandue en droit international et elle est très répandue dans les institutions internationales notamment. Elle explique donc, nous le verrons, l'État peu avancé de protection des biens publics internationaux concernés en pratique et comme nous le verrons notamment dans la quatrième partie de la leçon, dans des domaines pourtant cruciaux, comme nous venons de le vivre et le vivrons encore, que sont la santé et l'environnement. D'ailleurs, je dois dire qu'il est assez déconcertant alors que nous sommes encore au cœur de deux grandes crises contemporaines que sont la crise climatique et la crise sanitaire, que la dimension institutionnelle centrale des biens publics internationaux que je viens d'esquisser et que j'expliquerai en détail ce matin soit si peu visible. Et l'on pourrait bien sûr au terme de la troisième semaine de guerre d'agression contre l'Ukraine prendre l'exemple de la paix, un autre bien public dont le volet de protection institutionnelle internationale, en l'occurrence celui du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, a révélé lui aussi encore une fois sa faiblesse. Une remise à plat des conceptions tant des biens publics internationaux que des institutions internationales publiques est donc impérative si nous souhaitons sortir de ces crises contemporaines à répétition et surtout en prévenir d'autres à l'avenir. À cette fin, mon argument ce matin sera articulé en quatre points qui constitueront les quatre parties de la leçon. Vous les trouvez ici à l'écran. Je commencerai premièrement, tant la notion est confuse et les usages variés, par définir les biens publics internationaux et articuler quelques délimitations et distinctions. Deuxièmement, je présenterai et critiquerai en détail l'approche économique orthodoxe des biens publics en droit international et la conception instrumentale des implications institutionnelles qui s'en suit. J'expliquerai comment la relation entre biens publics et institutions publiques internationales doit en fait être inversée en droit international et ce que cela implique tant pour les biens publics internationaux que pour les institutions publiques internationales à venir. Dans une troisième partie, il sera utile de mettre en rapport ce qui aura été dit des biens publics internationaux avec une question connexe mais néanmoins distincte, celle de l'institutionnalisation des biens communs internationaux qu'on appelle quelquefois la gouvernance mondiale des biens communs. Comme je le dirais en effet, je considère cette discussion comme un coude de la même rivière, un coude qui rejoint par conséquent ma rivière ou la rivière sur laquelle je vogue ici ce matin. Finalement, je prendrai deux exemples pour illustrer mon argument et tirer certaines conséquences normatives pour le droit international des biens publics. Il a fallu choisir, nous n'avons qu'une heure et demie, et ce sera le droit international public de la santé et le droit international public de l'environnement. Une précision avant de commencer sur l'ambition de l'argument proposé. Contrairement à ce que l'on peut lire parfois chez mes collègues juristes internationalistes qui traitent de la question des biens publics internationaux, si les biens publics internationaux peuvent être distingués des biens publics purement nationaux, cela n'en fait pas pour autant des biens publics mondiaux, c'est-à-dire des biens publics qui seraient ceux d'une communauté mondiale, celle de l'humanité ou d'une communauté politique mondiale correspondant à l'humanité, représentée par une institution publique internationale unique. D'une part, en effet, l'identification de biens publics internationaux en droit international n'est pas du tout, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, incompatible avec la multitude d'institutions publiques internationales dont de nombreux États et de nombreuses organisations internationales. Comme je l'ai expliqué dans ma leçon d'ouverture, en effet, il ne s'agit pas ici de considérer qu'il ne puisse y avoir de droit international public sans une communauté politique mondiale et sans un seul État mondial ou une seule organisation mondiale pour l'instituer. Il est tout à fait envisageable, comme je l'expliquerai en détail dans la toute dernière leçon dans trois semaines, d'instituer et de faire coexister plusieurs institutions publiques de droit international représentant de manière multiple les peuples du monde. D'autre part, les biens publics internationaux étant ceux de tous les peuples du monde institués par le droit international public, ce sont aussi et d'abord des biens publics des États. À ce titre, ils peuvent aussi tout à fait et doivent même figurer parmi les biens de droit public national que les peuples de tous les États partagent et que leurs États protègent, à ce titre, tant par le droit public national que par le droit international public. Il serait donc erroné de considérer comme on le lit parfois, par extension de la métaphore anthropomorphe dont les internationalistes sont coutumiers et de l'analogie entre les États et des personnes privées. Il serait donc erroné de considérer que les États ne défendraient que leurs intérêts et bien privés dans leurs relations internationales. On retrouve d'ailleurs dans cette métaphore et analogie l'idée chère à la théorie économique des biens publics internationaux selon laquelle la situation internationale des biens publics serait analogue à la situation nationale, à la différence près qu'il s'agirait de coordonner les actions des États qui seraient motivés sinon par leurs propres intérêts économiques. Il se peut, bien entendu, que les conceptions nationales des mêmes biens publics internationaux divergent. Ce serait même une bonne chose. Mais cela n'en fait pas des intérêts pour autant privés ou des biens privés du point de vue du droit international. Cela rend tout simplement la représentation au sein d'institutions internationales de toutes les conceptions nationales des mêmes biens publics malgré leurs différences d'autant plus essentielles. Tout comme l'adoption par la délibération d'un droit international commun des biens publics au sein de ces institutions. Et j'y reviendrai plus tard ce matin. Il s'en suit dès lors que si je préfère ici l'adjectif international à l'adjectif global ou mondial pour me référer aux biens publics internationaux et non pas à des biens publics globaux ou mondiaux, ce n'est pas parce que ces biens se limiteraient à des biens interétatiques, des sortes de biens privés internationaux. C'est au contraire pour s'y signaler et souligner que ces biens et le droit international public et relatif doivent rester ceux des peuples à instituer comme je l'ai dit dans ma leçon d'ouverture par référence aux droits des gens, aux droits des guentes, du yus guentiu. En somme, la protection des biens publics par le droit international public n'implique pas de choisir entre cosmopolitisme et interétatisme. Elle ne nous contraint pas non plus toutefois à épouser une forme de pluralisme juridique et institutionnel. Au contraire, comme je l'expliquerai, la représentation multiple internationale doit et peut être organisée de manière à constituer un système international et surtout être articulée autour de la représentation publique internationale par tous les États. Cette introduction désormais faite, je peux commencer mon cours avec la première partie consacrée aux biens publics internationaux dans tous leurs États, notion, délimitation et distinction. Étant donné le caractère fluctuant, vous l'aurez compris déjà en m'écoutant pendant ces premières quinze minutes, mais vous le savez de par votre bagage propre, étant donné le caractère très fluctuant des termes utilisés pour se référer aux biens publics, entre économie, philosophie et droit, et même au sein de l'économie, au sein de la philosophie et au sein du droit, quelques définitions et délimitations ne sont probablement pas inutiles avant d'aller plus loin. Mais avant de présenter ces définitions délimitations puis distinctions, je précise que, même si le terme bien public est source de confusion et appel à la prudence, je préfère, et je pense qu'il est préférable de s'y tenir plutôt que de multiplier les termes, comme le font certains de mes collègues pour se distinguer, en ayant référence, par exemple, à la notion de bien collectif à la place de biens publics. Et ce, d'autant plus qu'il y a une place à prendre en droit international public contemporain et à venir. En effet, le droit international public ne consacre pas encore expressément le terme bien public ni d'ailleurs aucun autre. Au contraire, les termes utilisés pour désigner les biens publics en droit international public varient dans une même langue et d'une langue à l'autre et sont utilisés de manière interchangeable. C'est le cas lorsque, pour faire référence matériellement aux biens publics internationaux, le droit international public utilise le terme « obligation erga omnes » dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces obligations qui seraient dues par chaque État ou par chaque organisation internationale à tous. Erga omnes envers tous. Et la consécration de cette notion s'est faite dans cet arrêt de la Cour internationale de justice que vous avez ici à l'écran, l'arrêt Barcelona Traction. Ce qui est très intéressant c'est que si l'on retrouve évidemment fréquemment cette notion d'obligation erga omnes on retrouve aussi et là je prends l'exemple de l'article 48 et des articles sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites et je vous ai mis en italique les passages importants on retrouve aussi référence pour faire référence à ceux qui font ces obligations erga omnes à la notion d'intérêt collectif ou d'intérêt généraux ou encore commun et on envoie la confirmation dans le commentaire des articles je vous laisserai le lire à tête reposée vous verrez que dans les paragraphes 7 et 6 que je vous ai mis ici dans la présentation dans le support vous retrouvez aussi bien le terme intérêt collectif qu'intérêt général et intérêt commun et donc les termes fluctuent mais toujours pour faire référence matériellement à une notion de biens publics internationaux en fait si j'insiste pour utiliser le terme bien public plutôt que collectif ou général pour désigner ces biens c'est non seulement parce qu'il y a une place à prendre mais aussi parce que la dimension publique des biens ou intérêts concernés correspond dans mon argument à celle du droit international dit public et de ces institutions objet du présent cours et c'est d'ailleurs aussi le terme qui est repris en droit interne de la position publique du droit romain chez Ulpien il n'y a pas de raison dès lors que les juristes internationalistes soient plus réticents à maintenir un usage normatif du terme public pour se référer aux biens ou intérêts du public que leurs homologues de droit interne venons donc aux deux délimitations qu'il nous faut faire premièrement il convient de distinguer les intérêts ou biens publics internationaux au sens normatif du terme comme je les comprendrai ici des biens publics globaux des économistes dans la conception de Paul Samuelson de 1954 reprise généralement par d'autres économistes depuis les biens publics sont abordés comme des commodités des ressources ou des produits dont la valeur est contingente contingente à quoi ? contingente aux intérêts individuels qui sont servis ces biens publics ont la particularité je l'ai dit tout à l'heure d'être non exclusifs en ce que l'accès de chacun à ces biens ne peut pas être limité et non rivaux en ce que la jouissance de ces biens par certains ne met pas péril celle des autres toujours selon cette conception économique le propre de ces biens et ce qui les distingue des biens privés ou privatifs est d'être difficile à produire et à protéger ensuite uniquement par le secteur privé et le jeu du marché notamment contre le risque de free ride donc le risque de passagers clandestins il est donc nécessaire selon cette conception que l'État et puis sur le plan international d'autres institutions internationales se chargent de la production de ces biens publics globaux grâce notamment au pouvoir coercitif de ces institutions et à leurs ressources financières même s'il est bien entendu tout à fait loisible aux économistes de les saisir comme des choses s'ils en remplissent les conditions et donc de les réifier de cette manière-là les biens publics comme leur nom l'indique aux juristes sont des biens ou des intérêts ils doivent donc plutôt être abordés et ce sera ma position ici comme des considérations normatives qu'elles soient purement morales ou aussi juridiques en droit international public l'identification de ces biens ou intérêts permet en effet de fonder des obligations comme les obligations Erga Omnes que je vous ai présentées tout à l'heure voire parfois aussi de fonder des droits individuels ou collectifs qui correspondent à ces obligations et c'est en spécifiant le contenu de ces obligations que le droit international public spécifie aussi celui des biens publics internationaux qui fondent ces obligations et ces droits donc vous voyez qu'on est vraiment dans des considérations normatives par excellence il se peut bien sûr que les biens publics internationaux au sens normatif du terme puissent aussi être considérés comme des biens publics par les économistes c'est le cas s'ils peuvent être produits de manière contingente sont non exclusifs dans leur accès et non rivaux dans leur jouissance je ne l'exclus pas ce n'est toutefois pas l'approche que je retiendrai ici même si elle peut parfois être concurrente deuxième distinction et même si le droit international les utilise parfois de manière interchangeable comme c'était le cas dans la théorie de l'État du XVIIe siècle je distinguerai ici les intérêts aux biens publics internationaux des biens communs plus précisément les biens communs internationaux seront comprises ici comme une sous-catégorie des biens publics internationaux les biens communs seront entendus au sens strict des intérêts aux biens qui ne sont pas seulement dans l'intérêt de tous comme d'autres biens publics et qui font donc des obligations à l'égard de tous puis parfois des droits comme je viens de l'expliquer mais ces biens communs sont des biens publics qui sont aussi en même temps des intérêts ou des biens qui sont de la responsabilité de tous c'est l'étymologie de communisme commun que de faire référence au munus c'est-à-dire à la charge ou à la responsabilité et donc les biens communs ce sont des biens publics qui ont la particularité non seulement de fonder des droits de tous mais aussi des obligations de tous des obligations collectives à la différence des biens publics qui font des obligations envers tous les biens communs font donc aussi en plus des obligations de tous en bref des obligations collectives et l'exemple que je donnerai ici c'est la science mais aussi l'environnement qui ne sont pas seulement des biens publics sources de droits collectifs mais aussi des biens communs sources d'obligations collectives en fait selon les circonstances et leur vulnérabilité aux menaces les mêmes biens publics peuvent aussi être considérés comme des biens communs internationaux c'est le cas de la santé publique qui peut se comporter habituellement comme un bien public mais qui en cas de pandémie deviendra aussi un bien commun ou de la paix en cas de menace de guerre mondiale à nouveau par conséquent ce n'est pas le sens donné au terme bien commun par les économistes qui est retenu ici certes pour eux aussi les biens communs sont un type particulier de bien public mais leur particularité tient au fait qu'ils sont rivaux dans leur jouissance les ressources des hauts faux marins par exemple ne sont pas sans fond sans mauvais jeu de mots ils peuvent donc être exploités par certains au détriment des autres d'où la fameuse notion chez les économistes de tragédie des communs et la question de savoir comment les protéger sans en limiter l'accès soit par la privatisation soit par la réglementation publique c'est dans ce contexte d'ailleurs qu'Elina Rostrom dont je vous reparlerai tout à l'heure a développé son projet de gestion institutionnelle commune des biens communs ni public ni privé j'y reviendrai pour faire le lien avec l'institution des biens communs internationaux à la différence du terme bien public le terme bien commun est consacré en droit international public malheureusement s'il est parfois utilisé dans le sens proposé ici c'est-à-dire dans le sens d'une sous-catégorie des biens publics qui fonderaient des obligations collectives ce n'est pas toujours le cas et l'on y retrouve souvent le sens donné au bien commun en économie que je viens de vous rappeler et c'est là que les complications arrivent en fait le droit international public applique le terme commun pour désigner des objets et des régimes très différents il faut donc être extrêmement prudent ainsi le droit international de l'environnement a recours aux termes communs y compris aux termes communs au pluriel pour désigner à la fois des intérêts ou préoccupations communs ou communes comme la protection du climat ou la biodiversité c'est ce qu'on appelle en anglais le common concern dont vous avez ici la référence aux intérêts phyto de l'humanité mais aussi au paragraphe 1 l'évolution du climat est une préoccupation commune de l'humanité donc ça c'est un premier sens qu'on va retrouver en droit international du commun un deuxième sens c'est pour faire référence à des espaces hors juridiction nationale c'est-à-dire des zones ou des aires communes comme la haute mer et enfin un troisième sens du commun ou une troisième application du commun que vous allez trouver en droit international et de l'environnement et celle de la ressource commune sous la forme je vous mets quelque chose en français ce sera plus clair de patrimoine commun de l'humanité donc ça fait quelque chose qu'on va retrouver aussi très souvent pour faire référence par exemple au fond marin ou encore à la lune ou aux autres corps célestes comme à l'article 11.1 de l'accord de 1979 donc ce que ce petit voyage rapide dans le droit international des communs nous révèle c'est que le terme commun est utilisé pour faire référence non seulement à des objets différents intérêts comme dans mon argument mais aussi espaces ou ressources et pour y faire référence de manière très différente soit de manière normative en se référant par exemple à une préoccupation commune donc ça c'est vraiment une couleur normative mais aussi de manière descriptive quand vous décrivez une zone ou une ressource comme étant commune vous ne faites que la décrire précisément sans entraîner de conséquences normatives particulières surtout le terme commun est utilisé en droit international pour donner lieu à des régimes juridiques très différents j'y reviendrai tout à l'heure mais le régime des intérêts communs applicable à la biodiversité ou au climat est axé sur la non-appropriation et la gestion commune pour respecter précisément ces biens ou intérêts communs alors que le régime des zones communes et patrimoine commun applicable aux hauts fins marins ou aux astéroïdes vise la redistribution après une exploitation organisée si la première catégorie s'aligne donc sur la notion normative de biens commun que je vous ai présentée dans cette leçon la deuxième est réminiscente de la notion économique des biens communs en cours depuis les années 60 je reviendrai sur les conséquences de ce mélange des communs en droit international de l'environnement tout à l'heure en conclusion c'est le sens de biens commun comme préoccupation commune qui sera retenue ici en tant qu'il s'agit d'un type particulier de biens publics internationaux qui ne font pas que des droits de tous mais aussi des responsabilités de tous on retrouve d'ailleurs cette idée de responsabilité pour ce qui est commun dans l'anglais concern the common concern en droit international et non pas seulement common interest en fait c'est presque tautologique on retrouve le communisme donc le mounous comme le mounous partagé avec le terme préoccupation concern donc on retrouve ça très fort dans le terme anglais encore plus fort que dans le terme français il se peut bien sûr que la notion de bien commun défendu ici se recoupe avec la notion des économistes si leurs conditions sont remplies donc cette non-rivalité de ces commodités dont j'ai parlé tout à l'heure mais ce n'est pas leur notion que je discuterai ces deux délimitations faites entre bien public normatif et bien public économique et puis entre bien public normatif économique et bien commun normatif économique il nous faut encore faire deux distinctions premièrement il faut distinguer les biens publics au pluriel du bien public au singulier on retrouve aussi parfois dans les discussions de droit international la référence à un bien public international au singulier et dans ce cas-là je pense qu'il est possible de considérer comme je le ferai que la somme des biens publics constitue le bien public au singulier certains auteurs vont plus loin toutefois et distinguent le bien public des biens publics internationaux selon eux les liens collectifs et institutionnels nécessaires à l'identification de biens publics au pluriel sont moins forts que dans le cas du bien public au singulier même s'ils se renforcent mutuellement en pratique si ces auteurs parviennent à faire cette distinction il me semble c'est parce qu'ils n'ont pas choisi entre biens publics au sens économique et biens publics au sens normatif c'est parce qu'ils font référence au bien public au pluriel au sens économique et instrumental de ressources alors qu'ils font référence pour parler du bien public au singulier dans un sens normatif et inhérent étant donné que ce n'est pas le sens de biens publics au pluriel que j'utiliserai je ne ferai pas de distinction qualitative entre biens publics au singulier et biens publics au pluriel deuxièmement il convient de distinguer les biens publics généraux des biens publics spécifiques ici la distinction est très simple les seconds peuvent être dérivés des premiers quelque chose qu'on fait très couramment en droit on dérive un bien une obligation spécifique d'un bien ou d'une obligation générale ainsi la santé publique peut-elle être considérée comme un bien public général et la protection vaccinale à un bien public spécifique ou dérivé de la santé ou encore l'environnement peut-il être considéré comme un bien public général dont on peut tirer le bien public spécifique ou dérivé de la biodiversité voilà j'arrive au terme de ma partie 1 notion délimitation et distinction comme vous le voyez la notion est très fluctuante très glissante et il faut donc toujours maîtriser ce que vous voulez dire et le comparer à ce que disent ceux avec lesquels vous conversez je passe maintenant à ma partie 2 dans laquelle je vais vous présenter la relation qui est faite entre biens publics internationaux et institutions publiques internationales par la conception majoritaire aujourd'hui en droit international et proposer d'inverser la relation comme je l'ai dit en introduction c'est en se fondant sur l'existence de biens publics internationaux que beaucoup de juristes internationalistes contemporains concluent à la nécessité de créer des institutions internationales à même de protéger ces biens de manière collective à l'échelle régionale ou universelle c'est donc principalement de la protection de ces biens publics internationaux dont l'existence est prédéterminée que les institutions internationales tireraient ensuite leur légitimité une légitimité purement instrumentale par conséquent cette relation entre biens publics internationaux et institutions internationales pour majoritaire qu'elles soient voire orthodoxes je l'ai dit est problématique après une critique je proposerai de renverser la relation premièrement donc la critique la difficulté de l'approche majoritaire je l'ai dit tout à l'heure est double elle tient à la conception économique des biens publics qui est utilisée et puis ensuite aux conséquences qui sont tirées de cette approche économique pour les institutions internationales d'une part donc la conception des biens publics utilisés par les juristes internationalistes et celle des économistes les biens publics y sont abordés comme des commodités des ressources ou des produits en bref comme des choses et leur valeur est contingente aux biens ou intérêts individuels ou privés qu'ils servent ce qui rend leur valeur ou ce qui fait que leur valeur est prédéterminée par le service à ces biens ou intérêts individuels cette conception des biens publics s'est développée je l'ai dit chez les économistes des années 50 notamment grâce aux travaux de Paul Samuelson et elle a été très vite adoptée et précisée par d'autres économistes dont Inge Kowl en vue de sa transposition et adaptation au niveau international et c'est donc sous le titre de biens publics globaux global public goods ou biens publics mondiaux que la notion a ainsi fait son entrée en politique internationale dès les années 90 avec les rapports successifs du programme des Nations Unies pour le développement le PNUD de 99 2002 et 2006 la notion a ensuite été reprise beaucoup plus largement par la Banque mondiale le Fonds monétaire international l'Organisation mondiale du commerce et diverses organisations de développement dans leur sillage cette notion de biens publics internationaux est aujourd'hui dominante et c'est celle à laquelle les organisations internationales renvoient par défaut sans se poser de questions je vous donne un exemple ici tout récemment dans le cadre de la pandémie c'est ce qu'a fait l'Organisation mondiale de la santé au sujet des vaccins je vous renvoie à la communication tout à fait édifiante que vous trouvez sur le site de l'alliance du vaccin Gavi cette alliance du vaccin est un partenariat public-privé créé sous les l'égide de l'OMS de la Banque mondiale et de l'UNICEF et dans cette communication on part simplement de l'idée que tout le monde comprend les biens publics internationaux et la santé comme biens publics internationaux dans la notion économique de ces biens publics en fait ce qui est d'autant plus déconcertant pour moi c'est que même le comité international de bioéthique de l'UNESCO qui est quand même censé être un comité dans lequel la dimension normative de ces biens devrait concerner même le comité international de bioéthique de l'UNESCO dans son appel de 2021 à traiter les vaccins Covid comme des biens publics s'est fondé lui aussi sur la notion économique de ces biens il est intéressant de remarquer que la dimension internationale des biens publics s'est poursuivie jusqu'à une quinzaine d'années sans les juristes c'est peut-être ce qui explique d'ailleurs cette absence de dimension normative et surtout sans presque aucune mention de droit international et cela eut nous le verrons dans la dernière partie de la leçon de graves conséquences dans le domaine de la santé et de l'environnement notamment lorsque les juristes internationalistes ont commencé à se saisir de la question il y a une quinzaine d'années ils l'ont fait en reprenant c'était trop tard probablement ils l'ont fait en reprenant sans remise en cause aucune la notion économique des biens publics globaux qui s'était établie alors depuis près d'une vingtaine d'années sans surprise vu l'origine économique du concept et à quelques exceptions près ce sont surtout mes collègues internationalistes issus des rangs du Law and Economics du Behavioral International Law donc du champ des études qui appliquent la psychologie cognitive aux droits internationaux ou encore du GAL du Global Administrative Law qui se sont impliqués dans cette discussion et les quelques voix dissidentes qui se sont fait entendre se sont surtout concentrées sur la dimension matérielle des biens publics internationaux et non pas sur leurs aspects institutionnels je pense ici à différents travaux sur les obligations de protection et de prévention diligentes relatives aux intérêts communs en droit international de l'environnement notamment de la mer ou du climat ou en droit international des droits de l'homme où la dimension est bien évidemment normative mais où la question institutionnelle n'a tout simplement pas été abordée en fait et d'autre part cette conception économique des biens publics internationaux reprise majoritairement dans la politique internationale et le droit international public a eu des conséquences sur la discussion institutionnelle en droit international cette discussion institutionnelle je l'ai dit est surtout instrumentale et en fait elle est généralement on pourrait dire très pragmatique selon cette conception majoritaire les institutions internationales à mettre en place sont tout simplement celles qui maximisent les possibilités de production des biens publics internationaux par l'action collective des états en l'absence d'un gouvernement global les états devraient être comparés dans leurs relations internationales à des personnes privées tentées par le free ride c'est cette fameuse analogie que j'ai dénoncée tout à l'heure entre les états et des personnes privées et c'est ce qui justifie selon cette conception la mise en place d'institutions internationales afin d'assurer la protection collective des biens publics internationaux prédéterminés en d'autres termes ce qui caractérise cette conception c'est que ce sont les institutions internationales qui tirent leur légitimité de la production et réalisation des biens publics internationaux plutôt que l'inverse c'est donc une légitimité instrumentale fondée sur le résultat ce qu'on appelle dans le jargon le output legitimacy qui serait au cœur de la construction institutionnelle internationale on entend là si on écoute attentivement un écho de la conception fonctionnaliste du droit international des états puis des organisations internationales qui est à l'oeuvre je vous l'ai dit depuis le 19e siècle et que je vous ai présenté la semaine dernière plus concrètement trois conséquences de cette approche des institutions internationales cette approche instrumentale des institutions internationales au service de biens publics internationaux prédéterminés doivent être signalées tout d'abord cette conception privilégie la mise en place d'institutions administratives ou d'institutions techniques scientifiques technoscientifiques par exemple des institutions chargées de la gestion et de la redistribution des ressources extraites des fonds marins comme c'est le cas de l'autorité internationale des fonds marins dont je vous reparlerai tout à l'heure ou alors des institutions chargées des urgences sanitaires mondiales comme le conseil exécutif de l'OMS de telles institutions lorsqu'on regarde attentivement sont dépolitisées ou apolitisées et organisées bien au contraire de manière à concentrer une expertise administrative ou technique de manière à mieux assurer la production des biens publics internationaux santé ou environnement dont la valeur et le contenu sont prédéterminés par leur relation je l'ai dit à des biens et intérêts privés deuxième conséquence de cette conception instrumentale des institutions publiques aux services de biens publics internationaux prédéterminés aux besoins de production différents de ces biens doivent correspondre selon cette conception des institutions internationales différentes cela inclut notamment l'association de personnes ou institutions privées ou transnationales des partenariats publics privés ou le recours à des modalités de droit privé lorsque c'est nécessaire pour atteindre l'objectif visé et l'on pensera ici au marché des droits d'émission mis en place par le droit international de l'environnement avec les effets que l'on connaît pourquoi établir un marché de droit des émissions s'il s'agit de protéger le bien public international environnement un autre exemple est celui des brevets privés sur les technologies médicales dont les vaccins puis la mise en place d'une alliance privée publique Gavi pour en assurer la distribution mondiale là aussi c'est une application stricte de techniques et de procédures privées enfin cette approche instrumentale des institutions internationales au service des biens publics internationaux a des conséquences sur les procédures d'adoption du droit qui sont proposés il s'agit de droits souples ou plus généralement de droits hybrides publics privés tels que je les ai décrits la semaine dernière au détriment des traités internationaux ou de résolutions adoptées par les assemblées des états membres des organisations internationales comme exemple je vous donnerai à nouveau un exemple en droit de la santé et de l'environnement par exemple en droit de l'environnement les quelques accords récents comme l'accord de Paris ou le pacte de Glasgow ne comprennent que très peu d'obligations de droits durs et se complaisent plutôt dans un curieux mélange de normes de droits souples de standards scientifiques de normes privées bref plus personne n'y comprend rien on peut dire la même chose du nombre très limité des traités et règlements que l'Assemblée mondiale de la santé qui réunit pourtant les états membres de l'OMS et à la compétence d'adopter et qui ont été remplacés au fil du temps par des instruments de droit souple quand les institutions internationales mises en place selon cette conception majoritaire je vous l'ai dit sont désignées de public dès lors c'est uniquement de manière instrumentale et par référence aux objectifs de protection des biens publics qu'elles poursuivent drôle de public la nature des institutions internationales proposées leurs procédures et les normes adoptées sont pourtant caractérisées je viens de vous le dire par une très grande hybridité publique privée voire même par une privatisation complète bien sûr la conception économique des biens publics internationaux et des institutions internationales irrelatives que je viens de vous présenter n'est pas exemple de critique interne heureusement et certaines de ces critiques internes critiquent son incapacité à régler les conflits de définition des biens publics il n'y a rien de plus controversé qu'un bien public mais aussi les conflits entre biens publics eux-mêmes il y en a plusieurs et dès lors tous les désaccords relatifs à la distribution et aux priorités que la production de ces biens publics ne manque pas de soulever en pratique même dans la conception économique des biens publics La qualité de biens publics n'est donc pas qu'une question de faite c'est aussi une construction une construction sociale mais surtout politique Cette critique remet dès lors aussi en question la relation purement instrumentale que j'ai évoquée précédemment entre des biens publics prédéterminés par référence aux biens privatifs et des institutions publiques pratiques légitimées ensuite par la production de ces biens D'ailleurs pour être tout à fait honnête en bon juriste qu'ils sont mes collègues internationalistes qui se sont préoccupés de la question des biens publics internationaux évoqués précédemment concèdent eux aussi que la question du désaccord raisonnable sur l'identification des biens publics internationaux et de la spécification de leur contenu dans une société internationale profondément pluraliste est un point faible de leur conception descriptive des biens publics et instrumental de la légitimité des institutions internationales Après tout les conflits sur les biens publics et les questions de redistribution irrelatives et entre biens publics avec les questions de priorité que cela pose sont monnaies courantes en droit interne et font l'objet d'arbitrages politiques et juridiques constants pourquoi en irait-il différemment sur le plan international Malheureusement à ce jour les propositions des juristes internationalistes qui épousent la conception majoritaire ne donnent pas de réponse satisfaisante à la question de la légitimité des décisions relatives aux biens publics internationaux une légitimité qui soit différente de la légitimité instrumentale dont j'ai parlé tout à l'heure En fait c'est même pire leur approche des institutions internationales telles qu'elles s'est développées au fil du temps à tel que je voulais montrer c'est malheureusement des parties des quelques ressorts institutionnels qui auraient permis de traiter de ces désaccords raisonnables relatifs aux biens publics internationaux C'est ainsi notamment que ces auteurs ont rejeté à mon avis beaucoup trop rapidement les organisations interétatiques pourtant fondées formellement sur l'égalité des états C'est aussi ainsi qu'ils ont rejeté à mon avis beaucoup trop rapidement les sources du droit international qui reposent sur le droit égal de participation des états à l'instar des traités internationaux Et c'est d'autant plus régrettable que ces différentes institutions et procédures égalitaires d'adoption du droit international permettraient je pense de régler une partie des désaccords entre états sur les biens publics internationaux pour autant qu'on leur pose évidemment la question et surtout de le faire de manière égalitaire en évitant que les intérêts ou la conception des biens publics des uns l'emportent sur celle des autres par exemple en prenant des décisions à la majorité ou en organisant une délibération avant la prise de décision C'est ce que font d'ailleurs les institutions et procédures étatiques correspondantes au niveau national et à ma connaissance les tenants de la théorie économique des biens publics n'ont pas remis en cause la capacité des états au niveau interne même lorsqu'ils sont organisés démocratiquement d'assurer la production de ces biens publics au niveau national Pressés de répondre à cette question de la légitimité des biens publics internationaux et de leur contenu dans des circonstances de désaccords raisonnables les auteurs concernés bottent donc en touche Ils se réfugient alors souvent dans ce qui tient lieu d'ersatz de démocratie internationale dans les théories de la gouvernance globale une sorte de démocratie qui n'en a plus que le nom une démocratie sans institution une démocratie sans politique ce qu'on appelle le stakeholder participation la participation des parties prenantes Je reviendrai sur cet ersatz de démocratie cette démocratie sans institution et sur la question de la représentation dans ma dernière leçon La critique de la conception économique des biens publics internationaux et de l'approche instrumentale des institutions publiques internationales qui en découlent désormais posée le temps est venu de prendre le contre-pied Le temps est venu deuxièmement de me tourner vers ce qui sera ma proposition En réaction en effet il me semble qu'il est essentiel de cultiver une conception du droit international et donc une conception normative propre des biens publics internationaux comme nous l'avons fait durant des siècles sur le plan interne et surtout une conception qui ne les isole pas de la question des institutions internationales à même d'identifier et de protéger ces biens comme étant ceux des publics institués par le droit international Il convient en bref et c'est très simple d'inverser la relation entre biens publics internationaux et institutions publiques internationales en insistant sur la dimension institutionnelle de l'identification et de la spécification de ces biens et non pas seulement sur leur protection ensuite D'une part et comme je l'ai dit dans la première section de la leçon de ce matin même s'il est tout à fait loisible et nous pouvons travailler de manière concurrente en parfaite entente même s'il est tout à fait loisible aux économistes de les saisir comme des choses si ces biens publics remplissent les conditions les biens publics comme leur nom l'indique doivent d'abord être abordés comme des biens ou des intérêts c'est-à-dire comme des considérations normatives les biens publics fondent je l'ai dit des obligations de protection de ces biens certains de ces biens sont en outre suffisamment importants pour donner naissance à des droits pensés aux droits de l'homme notamment dans certains cas d'ailleurs ces droits peuvent même être individuels ce qui est le cas des droits internationaux de l'homme lorsqu'un intérêt individuel à ces biens publics peut être identifié ce n'est pas toujours le cas et c'est un grand débat en philosophie des droits et des droits de l'homme sur lesquels je ne peux pas entrer malheureusement ici mais il y a des manières de fonder des droits collectifs voire même individuels sur des biens publics quoi qu'il en soit c'est en cherchant à fonder et spécifier ces obligations que le droit et le droit international public compris identifie les biens publics comme tels et contribue à les spécifier il s'avère en outre que ces biens ne sont pas nécessairement contingents ni même instrumentaux à la jouissance de biens ou intérêts privés ils ont une valeur inhérente pour les peuples dont les institutions publiques identifient spécifient et protègent ces biens comme des biens publics s'ils peuvent bien sûr aussi bénéficier aux intérêts individuels des membres individuels de ces peuples comme c'est le cas de la santé qui est un bien public mais qui bénéficie aussi aux membres individuels des peuples leur valeur ne dépend pas de ce service à l'intérêt individuel ou au bien individuel et surtout c'est important pour nous car j'ai commencé le cours de cette année en vous rappelant avec l'image du pont la priorité du public sur le privé la priorité du vertical sur l'horizontal surtout ces biens publics internationaux n'ont pas à être articulés négativement par référence au régime économique des biens privés ce dernier ce régime économique des biens privés et la position privée par extension en droit n'ont pas à constituer la position par défaut du droit international public c'est le compte c'est l'inversion totale et la qualité publique des biens publics internationaux ne devraient précisément pas être définies en réaction à leur qualité non privative ou non privée d'autre part une conception plus normative et juridique des biens publics internationaux telle que je l'ai proposée et défendue ici fonde aussi une approche différente des institutions publiques internationales puisqu'elle inverse leurs relations premièrement en tant que considération normative les biens publics appellent en effet une identification et spécification normative ce qui entraîne je l'ai dit nécessairement des désaccords à leur sujet sans parler des conflits entre biens publics eux-mêmes et les désaccords sur les conséquences distributives des priorités qu'il faudra nécessairement faire et opérer entre ces biens publics c'est en cela que les biens publics internationaux ne peuvent pas être séparés des institutions internationales à même non seulement de procéder à ces décisions mais aussi à même de le faire de manière légitime c'est-à-dire à justifier l'autorité de ces décisions normatives et donc des biens publics que ces décisions identifient et spécifient les institutions participent en d'autres termes à la normativité de ces biens et à leur qualité de bien Deuxièmement leur qualité de bien public cette fois elle aussi dépend des institutions internationales qui les identifient comme des biens des publics que ces institutions représentent et instituent Ce sont les institutions publiques qui font des biens publics avec toutes les obligations pour les institutions publiques dont les états qui en découlent ensuite en droit international En somme ce ne sont pas les biens publics internationaux qui légitiment de manière instrumentale les institutions publiques internationales qui sont ensuite chargées de les identifier et de les protéger mais c'est l'inverse ce sont ces institutions publiques internationales qui identifient et protègent ces biens comme étant des biens comme étant des biens publics ou comme étant des biens des publics ainsi institués et qui dès lors sont en mesure d'assurer la légitimité des décisions prises quant à leur identification et protection La proposition qui est faite ici de renverser la relation entre biens publics internationaux et institutions publiques internationales implique qu'il est vrai de reconstruire une bonne partie des institutions du droit international en place en tant qu'institution publique Toutes ces institutions dont je vous ai parlé tout à l'heure techniques scientifiques administratives ne remplissent évidemment pas les conditions de ce que je viens de vous décrire Donc cette proposition implique de renverser la relation et donc de reconstruire et ce de manière à les extraire extraire ces institutions en existence de la conception instrumentale qui a présidé à la conceptualisation et de manière à permettre la légitimité des décisions internationales qu'elles prennent relatives à la spécification et protection des biens publics internationaux en tant non seulement que bien mais aussi en tant que bien public Alors pour ce faire il faudra travailler à construire et reconstruire des institutions internationales qui représentent les publics qu'elles instituent et sont à même de le faire en droit international public et ces institutions seront par la force des choses très différentes je l'ai dit des institutions internationales administratives ou technoscientifiques que nous connaissons Pour mémoire les procédures de ces institutions sont largement dépolitisées voire déjuridicisées des personnes privées y participent voire en sont membres et enfin elles sont financées par des donations volontaires y compris privées Ce sera l'objet de la prochaine leçon précisément que de procéder à cette reconstruction dans le cadre des organisations internationales dont la publicité est souvent considérée comme constitutive de ces organisations mais dont la vérification est difficile en pratique voire même demeure profondément mystérieuse mais le fait que tout le monde s'y raccroche est le signe clairement du fait que cet argument peut être entendu voire même doit être entendu Je réexaminerai ensuite la question de la publicité des organisations internationales y compris aux liens aux publics internationaux dans le cas particulier d'une organisation régionale particulière l'Union européenne dans la sixième leçon et enfin la question de la légitimité démocratique de ces organisations internationales une fois reconstruites comme des institutions publiques et bien cette question sera traitée dans ma septième et dernière leçon donc vous voyez je l'espère maintenant les prochains étages de la fusée apparaître cela m'amène à mon troisième point un coude dans la même rivière quel est ce coude de la même rivière ou quel est ce coude que j'imagine comme étant dans la même rivière et bien c'est ce qu'on appelle parfois c'est ce que ma regrettée collègue Mireille Delmas-Marty appelait parfois la gouvernance mondiale des biens communs ce qu'on appelle parfois aussi l'institution ou l'institutionnalisation des biens communs internationaux comme je l'ai expliqué précédemment les biens communs internationaux sont ici considérés comme une sous-catégorie des biens publics internationaux qui ont la particularité pour mémoire non seulement de fonder des obligations de chacun envers tous et donc des droits de tous des obligations en réga omnes mais aussi des obligations de tous des obligations collectives ou omnium ces biens communs internationaux tels que je les comprends soulèvent donc des questions institutionnelles propres puisque les institutions internationales chargées de les identifier spécifier et protéger doivent être à même de fonder puis de spécifier aussi des obligations collectives de tous des obligations collectives des états mais aussi des organisations internationales puis d'en assurer ensuite le respect ce sont des institutions qui ont cette charge supplémentaire de définir la collectivité de l'obligation en fait ce sont les mêmes institutions internationales comme les organisations internationales par exemple qui peuvent être chargées je pense tant de spécifier les biens publics internationaux que les biens communs seules changent les obligations et les responsabilités correspondantes ensuite à ces biens qu'elles fondent par exemple l'organisation mondiale de la santé peut très bien se charger de la mise en oeuvre commune d'obligations collectives des états comme de la surveillance de leurs obligations individuelles et la même chose vaut pour les tribunaux internationaux régionaux en matière de droit de l'homme leur jugement met en oeuvre une obligation collective des états appartient à ces instruments et tribunaux de veiller au respect du droit international des droits de l'homme en tant que biens communs internationaux c'est pour ça qu'il y a un tribunal international qui est mis en place pour veiller et réaliser cette obligation collective relative aux droits de l'homme en tant que biens communs internationaux mais ces tribunaux assurent aussi par là le respect de l'obligation individuelle de chaque état de veiller au respect de ces droits dans sa juridiction en tant que biens publics internationaux de manière intéressante pour notre propos dans cette leçon il s'avère que la question de l'institutionnalisation des biens communs internationaux cette gouvernance mondiale des biens communs mondiaux est devenue depuis les travaux d'Elinor Ostrom dont j'ai parlé tout à l'heure dans les années 90 un thème important de discussion chez les défenseurs de ce qui s'appelle désormais les communs les biens communs le thème des communs c'est en effet dans cette littérature qui s'est développée dans le sillage des travaux d'Eström le thème des communs c'est en effet peu à peu politisé et institutionnalisé en réaction comme ma leçon ici à l'approche réifiante chosifiante des économistes d'origine y compris d'Eström d'ailleurs et ces auteurs qui ont peu à peu politisé institutionnalisé le thème des communs parlent d'ailleurs plutôt de commun au singulier désormais plutôt que de commun au pluriel c'est le cas de Dardot Laval ou de Sauvetre pour faire référence à l'autodétermination collective du commun une autodétermination collective du commun qui serait constitutive elle-même de ce commun alors que le commun en ce sens a longtemps été considéré comme local avant tout un commun qui vraiment naît du travail en commun là où il est c'est-à-dire là où nous sommes nous dans le local alors que ce commun a longtemps été considéré comme local la question de la politique d'autodétermination du commun s'est petit à petit internationalisée évidemment en fonction de l'internationalisation des menaces sur nos biens communs il s'agit donc pour les participants à cette discussion d'envisager comment passer d'une politique du commun principalement local à un plan mondial sans pour autant perdre ce qui fait la particularité participative du commun autogouverné qui est la marque de ce commun habituellement la conversation autour de la gouvernance des biens communs mondiaux se déroule séparément de celle des biens publics internationaux que je vous ai présenté ce matin mais il me semble à l'issue de mon argument de ce que je vous ai présenté que malgré quelques différences peut-être résiduelles dont nous allons parler maintenant entre les conceptions des biens communs et des institutions qui caractérisent nos projets respectifs il me semble qu'il est possible de tirer profit de la discussion politique du commun dans le cadre de la conception des biens publics internationaux et des institutions publiques internationales que je défense ici et qui sait peut-être même que la proposition que j'avance dans cette leçon pourra profiter en retour aux discussions concernant la politique mondiale du commun il me paraît en effet qu'aujourd'hui il n'y a plus de grande différence entre ce que j'ai proposé au titre de l'institutionnalisation des biens publics internationaux et ce que proposent les auteurs comme par exemple Dardot et Laval lorsqu'ils parlent d'une institution des communs mondiaux lorsqu'ils disent le commun ce ne serait pas un institué je cite mais l'acte même d'instituer en commun fin de citation ne distille pas au sujet du commun la même chose que ce que j'ai élaboré depuis quatre semaines sur le public l'institution publique n'est-elle pas toujours à la fois un acte d'institution d'un public par le droit et l'institution publique qui en découle la différence que l'on pourrait encore trouver entre nos arguments respectifs tient pourtant à l'opposition entre le public et le commun et le rejet de l'inclusion du commun dans le public l'argument des tenants du mouvement politique des communs est en effet aujourd'hui encore fondé sur un rejet que je qualifierais d'épidermique d'origine de la distinction publique-privé il propose soit un dépassement pur et simple de la distinction ou du moins dans les travaux les plus récents par exemple ceux de Gaël Giraud une ternarité publique-privé commun de manière à néanmoins protéger le commun par le public à nouveau toutefois il me semble que nos positions ne sont plus si éloignées et ce pour deux raisons tout d'abord la première raison du rejet de la distinction publique-privé par les tenants du commun est à trouver bien sûr dans toutes les incompréhensions de la distinction publique-privé que j'ai éclaircie dans ma première leçon je pense notamment à sa construction comme une opposition comme une opposition état-marché et comme une réduction du politique au public j'ai déjà expliqué dans ma première leçon pourquoi ces conceptions sont erronées pour mémoire la distinction publique-privé doit être abordée comme une relation publique-privé pour mémoire elle met en relation l'état ou les institutions publiques et la société civile dans le marché mais pas exclusivement et enfin la conception que j'ai défendue permet de faire circuler le contrôle politique de la sphère publique à la sphère privée plus spécifiquement ensuite le rejet de la distinction publique-privé par les tenants de l'institution du commun mondial tient aussi me semble-t-il précisément aux deux défauts de la conception majoritaire des biens publics internationaux et des institutions publiques internationales que j'ai critiquées dans cette leçon c'est le cas d'une part de la conception économique des biens publics internationaux reprise en droit international public et qui a souvent abouti à la réification de ces biens et à un modèle fondé sur l'appropriation privée voire publique de ces biens et c'est le cas d'autre part d'une conception instrumentale des institutions dites publiques internationales qui débouchent sur une gouvernance globale publique-privé et sur des organisations internationales technocratiques et apolitisées nous partageons donc aujourd'hui la même cible est-ce que nos propositions de reconstruction des institutions internationales sont et seront ensuite si différentes il me semble que non en me fondant sur la conception républicaine du droit international que j'ai défendu jusqu'ici dans ce cours et continuerai à défendre et la conception de la représentation démocratique que je vous présenterai sur cette base plus tard il me semble que nous sommes d'accord et ce d'autant plus que comme je l'expliquerai dans ma dernière leçon la conception de la démocratie internationale que j'ai défendue ailleurs et continuerai à défendre en détail pour vous dans mon cours de l'an prochain est une conception fondée sur la représentation par de multiples institutions publiques états et organisations internationales et une conception de la représentation fondée sur une souveraineté internationale partagée en cela l'approche proposée répond je pense au souci légitime de diversité et de non-domination qu'expriment les théoriciens de l'institution des biens communs mondiaux mais sans pour autant tomber dans le piège du pluralisme qui tend le bras malheureusement à ces théoriciens la boucle est donc bouclée le retour du politique en droit international public prôné par les défenseurs des biens communs rejoint le projet défendu ici d'un droit international public et des biens publics internationaux peu importe que cela se fasse sous la forme d'une sous-catégorie du bien public comme dans l'argument que je vous ai proposé ou sous la forme d'une ternarité publique-privé commun comme Donkin le propose aujourd'hui il est l'heure de passer à ma quatrième partie la partie consacrée à deux exemples deux exemples de l'ordre institutionnel des biens publics internationaux la santé et l'environnement comme je l'ai dit dans mon introduction ce matin les enjeux de mon argument dépassent heureusement et c'est toujours le cas en droit ceux de la réflexion théorique et du plaisir de la réflexion théorique autour de la distinction publique-privé le fait le fait que la conception majoritaire des biens publics internationaux et des institutions internationales soit si répondu aujourd'hui dans les institutions internationales et dans le droit international contemporain explique l'état très peu avancé de protection des biens publics internationaux concernés en pratique afin d'illustrer pour vous l'intérêt d'épouser l'argument que je vous ai proposé et l'intérêt qu'il y a de vrai à réformer notre approche des biens publics internationaux et des institutions publiques internationales qui les identifient je prendrai deux exemples la santé et l'environnement a priori c'est pour ça que ces deux exemples intéressent a priori les trajectoires de ces deux domaines du droit international sont très différentes tant du point de vue des biens publics protégés que des institutions irrelatives et ce en raison de leurs origines historiques l'immédiate après guerre après deuxième guerre pour le droit international de la santé est les années 70 puis 1990 pour le droit international de l'environnement donc une séparation de 20 à 40 ans selon les cas qui est une séparation historique absolument cruciale on va le voir le droit international des droits de l'homme a contribué en effet dans l'immédiate après guerre à asseoir une conception normative des biens publics internationaux dans l'un alors que les biens publics ou communs du deuxième le domaine de l'environnement ont tout de suite été modelés par référence à la conception économique des biens publics globaux des années 60 première différence le temps deuxième différence due au même décalage temporel le droit international de la santé a d'emblée été institutionnalisé sous la forme d'une organisation internationale l'organisation mondiale de la santé alors que le droit international de l'environnement repose aujourd'hui encore sur une multitude de sous-régimes et une multitude éclatée d'institutions publiques privées et publiques privées ce qui doit nous alerter c'est que malgré ces différences fondamentales entre la conception d'origine du bien public international environnement et santé et la différence fondamentale d'origine entre l'institutionnalisation du bien public santé et du bien public environnement le résultat aujourd'hui est le même le temps a fait son travail et les biens publics internationaux que sont la santé l'environnement et les institutions qui s'en occupent sont aujourd'hui comprises largement de la même manière dans les deux régimes contingentes pour les biens et instrumentales pour les institutions la notion économique des biens publics globaux a balayé le cadre normatif et institutionnel établi pour le bien public international santé au sortir de la seconde guerre mondiale et pris sa place tandis qu'elle a empêché un tel cadre normatif et institutionnel de se développer pour la protection internationale du bien public international environnement alors je prendrai d'abord la santé et puis ensuite l'environnement dans son préambule la constitution de l'organisation mondiale de la santé peu d'organisations mondiales peu d'organisations internationales ont une constitution comme traité fondateur donc déjà le terme est important la constitution de l'organisation mondiale de la santé adoptée en 46 donc on est vraiment dans l'immédiate après-guerre prévoit et je vous ai mis les phrases importantes ici en italique prévoit que les résultats atteints par chaque état dans l'amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous et il prévoit aussi que la santé de tous les peuples dépend de la coopération la plus étroite des individus et des états il est difficile pour moi d'imaginer une expression plus claire du fait que la santé doit être considérée comme un bien public international source de droits pour tous d'une part voire considérée comme un bien commun international source de droits pour tous mais aussi d'obligation de tous donc on retrouve dans ce préambule tant la notion de bien public international que de bien commun international protégé sous d'autres termes mais protégé et pourtant rien de cela n'a été réellement mis en pratique depuis 1946 le noble rêve de l'OMS de la constitution de l'OMS devrait-on dire s'est transformé rapidement en cauchemar technocratique il suffit de mentionner ici deux faiblesses de ce qu'on appelle la gouvernance mondiale de la santé deux faiblesses qui se sont mises en place assez rapidement mais surtout dès les années 1990 alors même que le cadre institutionnel de l'organisation était tout à fait à la hauteur du bien public international à identifier à spécifier et à protéger première conséquence tout d'abord le remplacement de la rule of law par la rule of expertise l'OMS privilégie la plupart du temps la gouvernance par les recommandations des experts technoscientifiques réunis dans divers comités en lieu et place du gouvernement par les États et les représentants des États par le droit international au sein de l'Assemblée mondiale de la santé il suffit de mentionner ici le fait qu'un seul traité et un seul règlement ont été adoptés par l'Assemblée mondiale de la santé depuis la création de l'organisation alors que cette compétence de l'Assemblée des États membres de l'OMS de produire du droit international du vrai droit international distingue l'OMS parmi toutes les autres organisations internationales dans l'histoire des organisations internationales et cela n'affecte pas seulement la transparence et la contestation des décisions qui sont prises dans ces différents comités d'experts mais aussi plus généralement leur représentativité et leur capacité à être contrôlées par les peuples auxquels elles s'appliquent ensuite deuxièmement un financement public obligatoire insuffisant et inégal le financement par les États membres de l'OMS on le sait ne représente que 20% du budget et est compensé par la force des choses par des financements publics et privés volontaires le plus souvent à destination de la protection de maladies ou de domaines particuliers cela a conduit à une prise d'influence indues mais aussi inégales des donateurs publics par exemple des États riches comme les États-Unis mais aussi des donateurs privés comme les grandes ONG les grands philanthropes ou encore les groupes pharmaceutiques sur les décisions et priorités de l'OMS et sa manière de protéger le bien public santé internationale l'influence financière explique aussi l'influence administrative qu'ont gagné ces différents donateurs dans l'organisation et notamment l'hybridation des procédures de décision et le développement de multiples partenariats privés publics comme l'alliance Gavi en matière de vaccins alors en réaction à ces faiblesses l'OMS qui évidemment entend ces réactions a régulièrement fait l'objet de propositions de réformes chaque pandémie en fait entraîne un train de réformes c'est le cas depuis le Covid mais la plupart des propositions de réformes qui ont été faites depuis deux ans reprennent les propositions antérieures et donc on retrouve des propositions de réformes par indicateur ou par chaîne de résultats donc rien de fondamental dans ce qui est proposé il est essentiel je pense de comprendre que la spécificité de la pandémie actuelle réside non seulement dans l'universalité de la menace sanitaire et de ses conséquences socio-économiques et donc dans le rappel de l'importance d'aborder la santé publique internationale comme un bien commun source d'obligations collectives des états en droit international sa spécificité réside aussi dans le rappel de l'importance de la dimension institutionnelle des biens publics internationaux comme la santé l'ère technocratique des années 90 et 2000 dans le droit international des institutions dont je vous ai parlé tout à l'heure doit arriver à son terme il ne suffit plus en effet d'invoquer l'efficacité ou même l'autorité scientifique pour asseoir la légitimité de nos institutions internationales pourquoi est-ce que la question de la santé publique devrait être traité comme une question politique par excellence sur le plan national comme nous l'ont rappelé deux années de pandémie et tous les enjeux de légitimité suscités par le rôle des experts dans le débat public alors que la question de la santé publique pourrait être reléguée au rang d'une question technique d'une question scientifique à régler par des experts au plan international ce à quoi nous sommes confrontés à l'OMS doit donc être qualifié de moment institutionnel mais mis à part l'ouverture de négociations sur un futur traité sur la prévention des pandémies un traité qui sera dominé j'en suis certaine par la standardisation des obligations de prévention diligentes que j'ai critiquées dans mon cours de l'an dernier rien n'indique malheureusement après deux ans de crise que les juristes internationalistes aient l'intention de saisir ce moment institutionnel à l'OMS d'ailleurs les deux ans de publication frénétique qui s'étaient produites se sont arrêtées peut-être même malheureusement que le moment institutionnel est déjà passé deuxième exemple totalement différent pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure le décalage historique le bien public environnement et son institutionalisation en droit international de l'environnement à la différence du droit international de la santé d'après-guerre qui disposait d'emblée d'un cadre normatif et institutionnel propre et à la hauteur du bien public international à identifier à spécifier et à protéger le droit international de l'environnement s'est développé à partir des années 70 seulement il a donc été influencé d'emblée par cette conception économique des biens publics globaux dont je vous ai parlé tout à l'heure et par l'approche instrumentale des institutions internationales que cette conception a nourrie ce développement tardif explique qu'un cadre normatif et institutionnel propre à la protection d'un bien public international environnement ne se soit jamais développé en son sein je prendrai ces deux conséquences à tour de rôle tout d'abord la notion bancale de bien public international environnement en droit international de l'environnement le droit international de l'environnement contemporain ne propose pas et c'est bien là le problème de notions communes de l'environnement malgré de nombreux appels de la société civile de certains états à ce que ça change pour l'instant ce droit ne propose pas de notions communes de l'environnement il est difficile d'identifier par conséquent la notion que recouvre le bien public international environnement en droit international au contraire la protection à l'heure actuelle s'opère au travers de multiples notions qui s'entrecroisent et qui parfois se contredisent comme la lutte contre le changement climatique la protection de la biodiversité la lutte contre la pollution transfrontière la gestion des déchets la protection de l'atmosphère des mers et des océans des ressources en eau douce etc. il faut d'ailleurs comprendre le régime de droit international et de l'environnement comme un régime mixte qui regroupe notamment le droit international de la biodiversité le droit international du climat ou encore le droit international de la mer et de l'espace comme je vais vous le montrer maintenant alors certes comme je l'ai dit tout à l'heure le droit international de l'environnement fait référence express à la notion d'intérêt commun ou de préoccupation commune vous vous rappelez je vous ai montré cette résolution tout à l'heure de 88 qui est la première dans le domaine de l'environnement a fait référence à cette notion de préoccupation commune ou d'intérêt commun de l'humanité la notion de bien public international dès lors y figure en tout cas matériellement mais comme je l'ai indiqué précédemment le droit international de l'environnement a recours à ce terme commun de préoccupation commune pour faire référence non seulement à des préoccupations ou intérêts comme celle qu'il y a ici et donc à la même notion que celle que je vous ai présentée tout à l'heure mais aussi pour faire référence à des espaces comme les zones ou les aires communes comme ici par exemple le droit international de la mer ou enfin à des ressources comme le patrimoine commun de l'humanité et le fait je l'ai dit tout à l'heure tant de manière descriptive que de manière normative surtout le terme commun est utilisé en droit international pour donner lieu à des régimes juridiques très différents le régime des intérêts ou préoccupations communes applicables à la biodiversité ou au climat est axé sur la non-appropriation et sur la gestion commune comme il se doit pour la protection de biens publics internationaux en revanche le régime des zones communes ou du patrimoine commun applicable aux fonds marins ou aux astéroïdes pour reprendre l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de l'article 11 de l'accord de 1979 sur la Lune et les autres corps célestes ce régime des zones communes ou des patrimoines communs applicables aux hauts fonds marins ou aux astéroïdes vise quant à lui quelque chose de très différent la redistribution après une exploitation organisée de ces ressources si la première catégorie la catégorie des préoccupations communes ou des intérêts communs s'aligne donc sur la nation normative de biens publics voire de biens communs que j'ai défendu dans cette leçon la deuxième la notion de zone commune ou de patrimoine commun est malheureusement réminiscente de la notion économique des biens communs en cours dans les années 60 c'est elle en effet qui était prévalante au moment de la conceptualisation originelle du droit international de la mer et du droit international de l'espace il suffit de mentionner son influence l'influence de cette notion économique sur des personnages comme Garrett Arden ou Arvid Pardo deux acteurs les plus influents aux Nations Unies au moment où ces deux régimes de droit international se sont développés et c'est ce qui fait dire à certains auteurs que la notion de patrimoine commun du droit international de la mer et de l'espace justifierait en fait aujourd'hui la poursuite de la pratique extractive et de l'approche d'exploitation de l'environnement qui est à l'œuvre en droit international depuis le XVIIe siècle il est vrai que le droit international de l'environnement a cherché à dessein par cette notion de patrimoine commun de l'humanité à s'extraire de l'opposition du droit romain entre choses de personnes et choses communes res nullius et res communis selon la distinction du droit romain en effet le critère était l'appartenance soit à personne soit à tout le monde et donc dans les deux cas la possibilité d'une appropriation d'une acquisition la notion de chose commune et l'idée d'une chose qui appartient à tous et qui est donc en libre accès était d'ailleurs à l'œuvre dans la notion de mer libre de maré limérum de grossus au XVIIe siècle principe repris dans le droit international de la mer même si la notion de patrimoine commun du droit international de l'environnement se distingue expressément de la notion de choses communes en ce qu'elle protège contre le libre accès et assure ensuite la redistribution équitable entre États par l'organisation de l'exploitation elle ne met pas pour autant fin à l'exploitation de ces ressources en fait la notion de patrimoine commun du droit international de l'environnement que ce soit en droit international de la mer ou en droit international de l'espace participe bien encore d'une économie des biens communs plutôt que d'un régime de protection de ces biens pour citer Isabelle Feischner le projet de traité international sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale en cours de finalisation aux Nations Unies en ce moment en est la dernière confirmation il ne dit rien de l'exploitation des hauts fonds marins mais il prévoit un système analogue de répartition équitable des revenus tirés de l'exploitation des ressources génétiques marines confirmant ainsi que cette exploitation peut se poursuivre et être organisée à l'avenir d'autre part le cadre institutionnel du droit international public de l'environnement est inexistant le droit international de l'environnement tel que je l'ai compris ici dans cette notion large ne dispose pas d'institutions dédiées à l'identification et à la spécification du bien public environnement il repose au contraire sur l'organisation des Nations Unies et puis différentes organisations régionales comme l'Union Européenne qui est d'ailleurs très active dans la planification de l'extraction et de l'acquisition de ces ressources pour le reste bien sûr différentes institutions dédiées ont été mises en place à des fins administratives ou techniques dans différents domaines spécifiques je pense ici au tribunal international du droit de la mer qui a évidemment des compétences techniques judiciaires mais aussi à l'autorité internationale des fonds marins l'AIFM l'AIFM c'est l'exemple type d'une institution internationale technique dépolitisée composée principalement d'experts plutôt que de représentants des peuples de ces états membres qui allient des procédures publiques et privées et qui n'adoptent en fait que très rarement du droit international public elle est chargée et vous le voyez ici à l'écran de l'administration des licences d'exploitation des hauts fonds marins qui sont conçues je vous le rappelle comme des ressources communes et de la redistribution équitable des recettes issues de l'exploitation de ces fonds par les entités privées patronnées par des états partis à la convention sur le droit de la mer l'institution n'est que peu préoccupée par la protection du bien ou de l'intérêt public international environnement que ce soit l'environnement en général ou la biodiversité marine plus spécifiquement et ce malgré la mention de la protection effective de l'environnement dans le mandat de l'AIFM et surtout malgré le fait comme vous le voyez ici à l'écran à l'article 137 paragraphe 2 malgré le fait que l'AIFM est supposé agir pour le compte de l'humanité tout entière j'en veux pour illustration le code d'exploitation minière qui est en cours d'élaboration par la commission juridique et technique de cette autorité à nouveau le projet de droit international sur la biodiversité marine en haute mer qui est en voie de finalisation est malheureusement la dernière confirmation de ce vide institutionnel dans la protection du bien public biodiversité marine le traité ne prévoit aucune institution qui serait à même d'identifier de spécifier de protéger le bien public international de la biodiversité marine par des représentants des peuples dont c'est pourtant le public le bien public nous sommes arrivés au terme de cette quatrième leçon j'ai déjà annoncé le programme de la cinquième de la sixième et de la septième leçon à l'occasion des différents méandres de mon argument de ce matin pour reprendre une analogie aquatique la prochaine leçon plus particulièrement nous amrènera à nous pencher en détail sur une institution internationale ou un type d'institution internationale en particulier l'organisation internationale ou plutôt les organisations internationales au pluriel puisque cette catégorie institutionnelle est aujourd'hui profondément controversée en droit international et l'un des seuls arguments ou l'un des seuls critères qui est souvent mentionné pour identifier quelque chose de commun à toutes ces organisations internationales c'est précisément leur qualité publique comme nous le verrons cette qualité publique demeure totalement mystérieuse et il n'y a rien de plus privatisé aujourd'hui qu'une organisation internationale dans le financement dans les membres dans le droit appliqué dans le droit applicable dans toutes les procédures et donc je vais essayer avec vous la semaine prochaine de clarifier cette qualité publique des organisations et de faire différentes propositions pour aller de l'avant je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt merci de votre attention applaudissements Merci.